Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez-les et bienvenue dans ce journal. L'actualité ce soir est d'abord l'inquiétude des parents d'élèves du collège de Neuilly-Pompière. Les travaux de reconstruction de l'établissement ont été suspendus, jugés trop chers. Le vice-président en charge du dossier au conseil départemental d'Indre-et-Loire se rend sur place demain. François Bonneau entre officiellement en campagne. Il parle d'apprentissage, d'emploi, de développement du numérique ou encore d'énergie verte, des thèmes développés hier soir au foyer des jeunes travailleurs de Blois. Et puis le tour FC suspendu à la décision de la DNCG, le gendarme financier du foot français. Les comptes du club sont présentés demain et de là dépend le recrutement pour la saison prochaine. Élèves, parents d'élèves et enseignants du collège de Neuilly-Pompière inquiets. Tout comme les élus socialistes du département d'Indre-et-Loire, les travaux de reconstruction de l'établissement ont été simplement suspendus. Pour l'heure, seule la première phase a été réalisée, mais quid de la deuxième ? Une deuxième phase trop chère pour la nouvelle majorité au conseil départemental. Le vice-président en charge du dossier sera sur place demain. Romain Delville. Voilà à quoi pourrait ne pas ressembler le futur collège du parc à Neuilly-Pompière. La délibération au conseil départemental a eu lieu en 2012. La première phase de travaux a été engagée, avec par exemple la nouvelle cour ou les parkings pour bus scolaires. Sauf que la deuxième phase est suspendue, celle qui concernait justement la reconstruction des bâtiments, et devait commencer pendant les grandes vacances. L'arrêt de cette reconstruction a été découverte un petit peu de manière officieuse, c'est-à-dire par les ragots locaux dans la commune. Et nous, on n'a eu aucun vent de cette suspension, comme le dit le conseil général. Et on apprend ça de source officieuse, alors qu'on est quand même les premiers concernés avec les élèves. Construit en 1966, rénové en 1982, le collège du parc peut accueillir jusqu'à 400 élèves. Il en compte 580. Les fenêtres ne ferment pas tellement elles sont anciennes. Les salles sont trop petites, les couloirs sont trop petits pour circuler correctement. On manque de beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'équipements qui sont défectueux. Au conseil départemental, le vice-président en charge des collèges considère que 18 millions, la reconstruction, ça fait cher, mais ne souhaite pas s'exprimer tant qu'une nouvelle décision n'a pas été prise. La chef de l'opposition déplore quant à elle un manque de continuité républicaine, puisque les travaux ont été financés, mais ont été arrêtés sans concertation. La commission en charge de ce dossier, y compris d'ailleurs les services du conseil général, puisque c'est porté en interne, on dit que la réhabilitation était impossible, c'est parce qu'ils ont étudié toutes les facettes du projet. Et à l'époque où nous sommes avec des budgets contraints, si on avait pu réhabiliter à moindre coût, on l'aurait fait. Jeudi, le vice-président du conseil départemental est attendu pour, dit-il, constater sur place l'état du collège. Les profs ont déposé un préavis de grève. Des parents d'élèves seront là aussi pour l'accueillir, pour que le collège du parc ne soit plus le plus vétuste du département. À Blois, 2300 cartouches de cigarettes saisies et 12 contrebandiers interpellés. Coup de filet dans la zube de Blois après une enquête menée par la PJ d'Orléans et le groupement d'intervention régionale. 150 000 euros ont également été saisis, preuve que le marché était juteux. Les interpellations ont eu lieu entre avril et la fin de semaine dernière. Des contrebandiers qui revendaient des cigarettes en provenance de Pologne, moitié moins chères que les Françaises vendues dans les tabacs. 9 personnes ont été placées en détention, d'autres sont sous contrôle judiciaire. Toujours en bref, un an ferme pour un homme de 20 ans qui comparaissait devant le tribunal correctionnel de Tours. Il s'agit de ce jeune homme qui, avec un complice, arrachait les sacs à main des personnes âgées à Tours et Saint-Cyr-sur-Loire. Des faits commis entre mars et mai dernier. On ressent 8 victimes. Certaines avaient dû être hospitalisées et ce, pendant plusieurs jours. Marisol Touraine, chez le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, pour évoquer la fermeture du CEA de Monts programmé pour 2019. Fermeture inacceptable pour la ministre de la Santé, ancienne élue du secteur de Monts. Elle souhaite des explications claires sur cette décision. Marisol Touraine, écoutée attentivement par Jean-Yves Le Drian, c'était donc aujourd'hui. La politique à présent avec le lancement officiel de la campagne de François Bonneau pour les prochaines régionales. C'était hier soir à Blois, au foyer des jeunes travailleurs. Le président sortant de la région Centre-Val-de-Loire, qui met en avant si bien les thèmes de formation professionnelle et d'emploi que ceux de l'énergie verte. Audrey Champigny. Région de France pour le nombre d'apprentis. Ce n'est pas un hasard si François Bonneau avait choisi le foyer des jeunes travailleurs de Blois pour lancer sa campagne hier soir. La formation des jeunes était l'une de ses priorités en 2010. Elle le sera de nouveau en 2015, au même titre que l'emploi, le tourisme ou encore l'énergie et le numérique. Entouré des binômes des six départements de la région Centre, le président sortant compte s'appuyer évidemment sur son bilan jugé positif, mais mis également sur l'importance de l'interrégionalité. Des très grandes régions sont apparues dernièrement dans la recomposition des 13 régions. Des territoires qui sont parfois immenses et qui auront beaucoup de mal à se mettre véritablement en projet. Pour notre région, qui reste dans son périmètre, qui gagne son nom, Centre-Val-de-Loire, pour notre région, il faut jouer à la bonne taille. Et jouer à la bonne taille, non pas pour une interrégionalité, la grande région subie, mais par l'interrégionalité choisie. Choisis ce que nous allons faire avec Poitiers et avec Limoges pour l'enseignement supérieur, ce que nous allons faire avec la région Pays-de-la-Loire pour le tourisme, ce que nous allons faire ensemble en interrégionalité avec l'île de France sur les laboratoires de recherche. Oui, l'interrégionalité choisie, c'est très certainement l'ADN de la future étape de développement de notre région. Pas de hasard non plus pour avoir choisi Blois. Rare ville à avoir échappé à la vague bleue des dernières municipales. Fort de son succès en mars 2014, mais également signataire de la motion B du PS, Marguerite Cour a clairement réaffirmé son engagement à gauche en se présentant tête de liste pour les régionales dans le Loir-et-Cher avec Tania André. Ce qui me préoccupe, c'est l'avenir de notre territoire, c'est des enjeux premiers et mon implication dans un contexte politique national, il faut le reconnaître, qui n'est pas facile, me pousse encore plus à aller demain devant nos concitoyens pour leur faire partager ces enjeux et les convaincre qu'il faut absolument que la région centre reste à gauche. En Indre-et-Loire, c'est Jean-Patrick Gilles et Catherine Minch-Masset qui mèneront la liste PS. Le député socialiste a lui souligné l'importance d'une campagne de proximité. La région, c'est la décentralisation, donc c'est d'être au plus proche des habitants, c'est d'avoir raccourci les circuits de décision et on souhaite construire le programme, le projet régional le plus possible avec les habitants. Et c'est pour ça qu'il faut partir de loin, se donner, les élections c'est qu'au mois de décembre, mais je crois que cette démarche est importante. En soirée, François Bonneau et ses six binômes se sont réunis à l'abri des caméras pour échanger sur les axes prioritaires à donner à cette campagne et déjà mettre en place des ateliers de projets. Dans le reste de l'actualité, des perturbations sur le réseau internet et le téléphone fixe de l'agglo Tourangelle. Un câble orange a été sélectionné en début d'après-midi sur le rond-point de la Louette. Des travaux sont actuellement menés sur site. Conséquence des foyers privés d'internet et de téléphone chez la plupart des opérateurs qui utilisent également le réseau orange. C'est une spécialité où les rendez-vous se prennent plusieurs mois en avance. Les ophtalmologistes, mais pour l'œil, ils ne sont pas les seuls. Il existe aussi les orthoptistes. C'était le 1er juin, la journée mondiale de l'orthopsie. On confond souvent les deux spécialités, alors quelles sont les différences ? Les deux sont en fait complémentaires. C'est ce que l'on voit tout de suite avec Guillaume Leroux et Jotis Delsar. Vous regardez toujours au fond, vous ne regardez pas devant, vous regardez ce qui se passe là-bas au fond. Est-ce que ces lettres-ci, vous pouvez me les déchiffrer ? Lassée de porter des lunettes, cette patiente envisage de se faire opérer. Mais avant l'intervention, elle doit voir un orthoptiste chargé de mesurer son acuité visuelle et de vérifier l'épaisseur de sa cornée. Un des rôles de l'orthoptiste, c'est d'aider l'ophtalmo dans son travail. Nous, on est une profession paramédicale. Donc toute la pathologie, c'est le médecin qui s'en charge. Nous, on va prendre en charge tout le côté paramédical, donc tous les examens complémentaires de l'ophtalmologie. L'orthoptiste n'est pas qu'un assistant, il a aussi ses spécialités. La rééducation par exemple. On a une grosse prise en charge au niveau des strabismes, du suivi des muscles oculomoteurs, de la vision binoculaire, de dépistage. Vous allez fixer le petit point rouge au centre de la cible. Et pendant la mesure, il faudra essayer de ne pas bouger, de ne pas cligner non plus. Avec leur rôle bien défini, orthoptiste et ophtalmologue restent complémentaires. La profession paramédicale aide à réduire le temps d'attente chez les spécialistes. Pour un rendez-vous en orthopsie, il faut compter moins d'un mois. Et la profession recrute, dans le Grand Ouest, on cherche déjà à embaucher une quarantaine de professionnels. L'emploi et les méthodes de recrutement qui évoluent avec les nouvelles technologies. Sur Internet, les sites de réseaux professionnels se sont multipliés. Et si l'entretien traditionnel, le physique, reste le moyen de recrutement privilégié, les recruteurs ont de plus en plus recours à des entretiens en ligne, ce qui nécessite une autre préparation pour ces entretiens. L'illustration, forum emploi et numérique organisé aujourd'hui à l'hôtel de Ville de Tours, Jiotis Delsaar et Sébastien Gersh. LinkedIn, Viadeo, ces réseaux professionnels de l'emploi prennent de plus en plus d'ampleur dans la recherche de travail. Toutes ces plateformes qui permettent pour les candidats de mettre des CV en ligne, mais aussi pour le candidat de savoir qui on est. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes sur ces plateformes de façon à ce que la personne qui vient s'adresser à nous puisse avoir une idée de l'entreprise, une idée du dirigeant, une idée de ce que ça va lui apporter et comment il va adapter son discours. Les entretiens par Skype se démocratisent aussi. Certains employeurs y ont déjà recours. Les entretiens Skype chez nous sont assez fréquents et sont plutôt bénéfiques pour les candidats. Eux, ça leur permet de gagner parfois du temps et puis aussi du temps de déplacement et des coûts de déplacement. Et nous, ça nous permet d'être réactifs aussi, je dirais, dans nos recrutures. Quelle posture adopter lors de l'entretien Skype, c'est ce qui a perturbé Maïva ? Moi, pendant l'entretien par Skype, tout ce qui est compliqué, c'est que du coup, on cherche à regarder vraiment dans l'écran. Et au final, bon, ben voilà, il faut chercher le regard de la personne quand même parce que c'est un peu gênant de ne pas savoir où regarder. Et du coup, ça fait un peu moins naturel. On est un peu plus stressé, je pense, par Skype. Pour mieux gérer son stress, des petites astuces ont été données au cours des conférences. Notre corps va influencer notre disposition mentale, comme le dit le professeur Ami Cuny. Le message principal, un entretien en ligne se prépare comme un entretien physique et surtout, il faut s'assurer que sa connexion Internet est bonne. Ces fans seront certainement déçus. Une rumeur circulait sur Internet. Le chanteur Kenji devant se produire gratuitement à Bourgueuil fin juin. Mais il s'agissait d'une fausse rumeur. Un canular qui a bien marché puisque la mairie de Bourgueuil a été assaillie d'appel ce matin pour des renseignements sur l'obtention de places. Voilà, donc pour ce canular, vous jugerez de son intérêt. Oui, voilà. Avant de se laisser, on parle du Tour FC. Une date importante demain pour le club puisqu'il présente ses comptes à la DNCG, le gendarme financier du foot français. Et c'est de là que dépendra le recrutement de la saison prochaine. Romain Delvine. Beaucoup d'incertitudes et une seule certitude. C'est le passage jeudi devant la DNCG, le gendarme financier du foot français, qui va déterminer l'avenir à court terme du TFC. Peu probable, le feu vert sur les dépenses, alors que le club est sous moratoire pour une saison encore. Peu probable, la relégation au national a envisagé comme c'était le cas il y a deux ans. Plus probable, l'encadrement de la masse salariale. Dans quelle mesure ? C'est la question que doit se poser Jean-Marc Etori avant de recruter une nouvelle équipe. Que me diraient les uns ou les autres que j'appellerais, à qui je promettrais quelque chose. Et puis je reviendrai en me disant écoute, je ne peux pas te donner tant mais je dois te donner moins ou je ne peux pas te prendre parce qu'on interdit. En interne, le président veut reprendre la main entièrement et il va s'attacher les services non pas d'un président délégué mais d'un conseiller du président. Et pour le staff alors, Alexandre Dujeu ne sera plus l'entraîneur, André Biancarelli ne sera plus l'entraîneur des gardiens. Pour Jean-Éric Zabrotsky de la Nouvelle République, un optimisme relatif est de mise pour la DNCG comme pour l'avenir du club. Il ne faut pas se lorer, il a son staff sous la main, il a l'entraîneur sous la main, il a aussi l'entraîneur des gardiens je suppose, l'entraîneur après, l'entraîneur de la préparation physique je ne sais pas trop parce qu'il y a Pierre Bazin qui était ici, qui est en fin de contrat, est-ce que son contrat va être renouvelé ? Oui, il y a encore pas mal de flous. La reprise de l'entraînement est prévue le 24 juin pour les ciels et noirs. Avec qui sur et au bord du terrain, telle est la question ? Premiers éléments de réponse, une fois l'étape de la DNCG passée. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous puisque l'information continue dans un instant avec notre invité Louis Morin, le directeur de l'Observatoire des Inégalités. Générique Sous-titrage Société Radio-Canada